Non, écoutez, je peux pas vraiment vous en dire plus pour le moment. Je lui ai dit d'arrêter de voyager avec eux. Donc on verra bien si sa croissance est affectée. Coucou maman ! Hé, coucou maman ! Hé, tu téléphonais à qui ? Hé, c'est le monsieur des impôts ! Hé, ma maman, elle a dit que vous étiez un gros... Mais Tommy, ferme-la ! Oui, maman. Tommy, j'en peux plus. Ça peut plus continuer comme ça. Mais j'ai rien fait ! Enfin, je crois. Déjà, tu viens de m'insulter, espèce de sale gosse. Désolée, Thierry. C'est qui, Thierry ? Le monsieur des impôts. Il faut quoi dans le salon, là ? Change pas de sujet, Tommy, t'es insupportable ! La maîtresse à l'école, elle dit que mes neurones, ils ont des problèmes de comptabilité. Qu'on t'a pas... Bon, écoute, t'es adopté. Tes parents arrivent dans cinq minutes. Attends, quoi ? Mais t'es pas ma vraie mère ? Ah, si. Malheureusement. Mais ils ont répondu à mon annonce sur le bon coin ce matin. De toute façon, j'ai pas besoin de toi, je me casse ! Tu verras, je peux réussir ma vie tout seule et comme un grand ! Qui a perdu son gosse sur mon parprix ? Ah, bah ouais, désolée, madame, mais fallait pas se faire éloblier ! Tu y allais un peu fort, quand même. T'es encore là, Thierry ? Bah, c'est qui, Thierry ? C'est le mec des impôts. Mais tu fais quoi dans mon salon, déjà ? C'est quoi son problème aux gosses là-bas ? Je sais pas, mais je vais pas tarder à appeler la SPA. Il fait chier tous les gens de la guerre, sérieusement. Vous avez déjà pris le train tout seul ? Parce que moi, c'est la première fois ! Et vas-y, je me tire de cette ville pourrie ! C'est à moi que tu parles. Eh, t'as cru que t'étais le centre du monde, toi ! Mais je t'ai pas causé ! Elle est où, ta mère ? Je veux pas retourner jouer au milieu des rails. Et toi, avec ta calvace, tu veux pas retourner, j'ai ton coiffeur ! Putain, il est en train de revenir ! Tony, appelle les flics, et vite ! Il arrive quand, le prochain train, hein ? T'arrives dans combien de temps ? 30 minutes ? Bah, heureusement que c'est un gosse chiant et pas un meurtre, hein ? Eh, mon train, alors ! 30 minutes, putain ! Eh, vas-y, c'est trop joli ! Salut, Thierry ! Ah, salut, Thierry ! Bah, c'est qui, Thierry ? Bah, le mec des impôts. Ouais, bah, vas-y, de toute façon, j'attends pas 30 minutes ici ! Moi, je vais me chercher un livre à lire ! Enfin, putain, casse-toi ! Bah, merci, c'est super sympa, écoute ! J'ai entendu dire que tout le monde me détestait à la bibliothèque ! Mais je m'en tape parce que je sais pas lire ! Eh, bonjour ! Vous êtes dans une bibliothèque ! Ah, bah, j'en avais pas remarqué ! Je voulais prendre un livre ! Ta gueule ! Juste avec des images, s'il vous plaît, parce que je suis débile ! Oh, mais ferme ta gueule ! T'es débile ! T'as eu la porte de service sur mon front ? Ah, bah, tu sers à rien, en fait ! T'es un vieux fossile ! Ta gueule ! Je t'aime ! T'es adopté ! Vous pensez vraiment comme eux ? Je pense pas que je suis vieille ! Mes organes vitaux se concentrent sur ma survie ! Oh, vas-y, tu sers à rien ! Ah, bah, merde ! Ils ont lâché ! Ah, 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 ah ! Eh, qu'est-ce que tu lis ? T'es vraiment un gros dégueulasse avec ta tête de saucisse desséchée ! Casse-toi, je peux plus te plairer ! Ah, mais toi, t'es pas bien ! Je vais t'en... C'est un drame romantique ! Ah ! Ah, j'avais pas compris ! Le deuxième tome, c'est... Prends ça dans ta gueule, Tommy ! C'est aussi un drame romantique ! Ah ! Mais vous, vous vous souvenez pas pourquoi vous êtes là ? Bah, je me souviens ! Vous m'avez demandé pourquoi j'étais là ! Ah oui, c'est une mémoire vraiment instantanée ! Il peut pas se souvenir d'il y a plus de 5 secondes ! Franchement, amenez-le chez le véto à ce niveau-là ! Du coup, monsieur Tommy, vous avez eu un gros coup à la tête qui vous a fortement endommagé le cerveau ! Hein ? Quoi ? Docteur, vous voyez un cerveau sur ce scanner ? Je me disais que ça sonnait creux ! Eh, trou de boule ! Je confirme, ça sonne creux ! On le rejette dans la rue, du coup ? Tant qu'on le fait discrètement... Écoutez, contactez le vétérinaire de garde ! Tout de suite, monsieur Trojanus ! C'est trulanis, foutu stagiaire de merde ! Ah, je viens de me souvenir, j'ai un train à prendre pour mon torneau ! Eh, faut que j'y aille ! Salut ! Oh bordel, la machine va exploser ! Sa mémoire dépasse les limites de son cerveau ! Ah non, c'est juste les piles à changer. Vous avez besoin de piles, monsieur Trojanus ? Apparemment, il y aurait eu des gosses sans billets ! Dispersez-vous dans la gare pour les choper ! On se met au nord de la gare, vous allez au sud. Mais merde ! Là, sur le toit, il y en a une ! On le retient dessus ? On parle juste d'un billet de train pas payé, hein ! Mais merde ! Ils sont là plus rapidement que d'habitude ! Sérieux, Mylène, si les flics te chopent, on est foutus ! Pourquoi t'as mis autant de temps ? J'aurais pas mis autant de temps si j'avais pas vu à faire un galant trop chiant sur le chemin ! Eh, tu parles de moi ? Oui, je parle de toi ! T'es qui, toi ? Ouais, je m'appelle Tommy, et... Écoute, Tommy, j'ai failli me faire choper à cause de toi, donc si tu veux pas finir sous le prochain train, t'as intérêt à pas chercher la merde ! Eh, mais t'es en zone rouge, je crois ! Et pourquoi t'avais pas ton billet, aussi ? J'ai pas de thunes, c'est tout ! Puis d'habitude, mes potes sont là et on se tire à temps. Et toi, tu viens d'où ? J'viens de White Stall ! Ma mère, elle m'a trop saoulée ! Du coup, je suis venu ici pour faire ma vie... Tiens, classe ! Je connais un pote à moi qui fait des faux papiers d'identité, si ça t'intéresse. Je te laisse découvrir mon torneau, on se recroisera peut-être ? Allez, salut ! Ouais, salut ! Ah, pour une fois, je me suis même pas trop sentie insultée ! Eh, c'est fou ! Il est sur le toit, chef ! Il y a un gamin avec une tête de montgolfière ! Eh, mais j'étais pas tout seul ! Il y avait la fille, là, aussi ! Vu ta grosse tête, tu comptes déjà pour deux ! Il y aura plus de place en garde à vue, gamin ! Eh, j'ai pas une grosse tête ! Ah bah, si, objectivement, elle est énorme, mon ruf ! Eh, mais n'importe quoi ! Allez, retourne dans ton pays ! White Stall, c'est pas un pays, c'est une ville ! Ouais, bah, retourne dans ta ville ! De toute façon, vous n'êtes que des gros débiles, ici ! Mais en fait, je fais quoi, ici, moi ? Ah, il n'y a rien à faire dans cette ville pourrie ! Tu cherches quelque chose, tête de gland ? Eh, j'ai pas une tête de gland, moi ! Ah bon ? Eh, pourquoi tu me regardes comme ça, toi ? Non, rien ! T'as l'air aussi détraqué que la gosse qui traîne sur la place là-bas ! Une gosse ? Oh non, j'ai rien de vous pitié, vous croisez pas ! Une personne aussi détraqué que moi ? Hihihi, je suis une fille ! Eh, comme t'es mignonne ! Ah non, je suis une fille ! Oh ouais, la classe ! Eh, prépare-toi, j'arrive ! Putain, il y va vraiment en plus, on est foutus ! Ah bah ouais, carrément ! Ah, salut Thierry ! Salut, je ne connais pas ton nom, mais salut ! Bah, sur le script, c'est juste marqué passante, on m'a pas fait... Eh, c'était pas dans le script, ça ! Y'a pas marqué raconter ta vie dans le contrat ! Hein ? C'est elle, là-bas ? Ah, c'est horrible ! Hein ? De quoi ? Bah, toi ! Ah, vas-y, c'est trop, là ! Eh, ça va mieux ? Eh, tu sais, ton repas de midi, je pense pas qu'il avait prévu de revoir la lumière du jour, hein ! Eh, maman, t'as vu ? Y'a un autre enfant de mon âge ! Wouah, le vent qu'elle t'a foutu, ta mère ! Elle a pas trop le moral en ce moment. Elle doit partir pour White Stall en plus, je crois. C'est des affaires top secrètes, tu sais ! Ah ouais ? Du genre ? Putain, c'est top secrètes, tu sais ! Bah, non, du coup, je sais pas ! Bah, moi, je te le dis ! Ouais, bah, moi, je te dis que je sais pas ! Ouais, bah, ça, te regarde pas, c'est secret ! Pourquoi tu m'en parles, alors, bouffonne ? De toute façon, je parle pas aux étrangers. Alors, de un, bah, c'est raciste ! Et de deux, je suis pas un étranger ! Euh, je viens de mon torneau ! Ah ouais ? On va voir ça, alors ! Et si je découvre que t'as menti, tu vas voir ? Ouais, t'inquiète ! Moi, un mytho ! Ah mais non, mais t'es ouf, hein ! Je vais mettre la vie ! Oh, je suis foutue ! Ok, alors, c'est quoi, ce monument, Tommy ? Hein ? Euh, c'est... Oh, c'est le fameux monument, bah, de mon torneau ! Euh, qui célèbre la fête, euh... C'est ultra important, sérieux ! T'as jamais entendu parler des entités, hein ? Ah bah si ! Même, j'en ai une, c'est mon pote ! N'importe quoi, tu dis que t'es bêtise ! N'y, 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 même en plus, c'est vrai, quoi. Ah, ça, c'est facile ! C'est le magasin de fleurs ! C'est le jardin botanique ! Euh, bah, la fameuse rue avec les escaliers ! Le centre historique ! Bah, une place au pif ! Littéralement, le centre-ville ! Du coup, j'imagine que tu connais pas la place des arcades ? Euh, bah, si, c'est la place des arcades, ça, du coup ! Oh, tu savais ? Ah bah, je t'ai peut-être sous-estimé, alors ! En même temps, c'est la place la plus connue de mon torneau ! Hein ? C'est quoi, ça ? C'est Spadling ! T'as jamais entendu parler de lui ? C'est un héros à White Stall, apparemment ! Tout le monde l'adore à mon torneau ! Malgré ce qu'on pense de la ville de White Stall ! Vous pensez quoi ? Je veux pas vraiment en parler en public, viens ! Oh, ils sont trop choux, ces deux-là ! Oh, j'avoue, c'est trop mignon ! Oh, salut, Thierry ! Bah, salut ! Hé, attends ! Comment ça se fait que je connaisse ton nom ? Enfin, euh, votre nom ? Bah, il est passé où ? Ah, Leon, il est avec toi, Ewan ! Et pourquoi tu parles toute seule ? Pourquoi tu m'emmènes dans une ruelle ? Normalement, y'a personne qui me kidnappe, moi ! C'est toi qui veux parler de White Stall, idiot ! Bah ouais, c'est quand même la ville d'où je viens, j'ai envie de savoir ! Quoi ? Tu m'as menti ! Ah, euh, bah, oups ! Héhé ! Du coup, tu voulais dire quoi ? Ah non, dégage ! Je parle pas aux étrangers, moi ! Mais tu vas chier ! T'allais dire un truc méga important, non ? Pourquoi vous détestez White Stall, là, mon torneau ? Il se passe quoi, ici ? Là, 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 j'entends pas qu'il me parle ! Ouais, bah, va bien te faire foutre, espèce de gamine inutile ! Je sais pas exactement, en fait. Ma maman m'en parle pas vraiment. J'ai juste entendu parler d'histoire de disparition. C'est pour ça que ma maman veut pas que je parle avec des inconnus. Ha ! Vosons qui voudrait de kidnapper, toi ! Mais j'étais sérieuse, là ! Du coup, tu viens vraiment de White Stall ? C'est comment, là-bas ? Il y a un démon légendaire qui a invoqué une armée de créatures pour décimer la ville, mais qui l'a complètement détruite à travers deux dimensions. Oh, il y a aussi une citadelle géante qui s'est écrasée sur la ville pour déchirer l'univers en deux. Attends, c'était pas une usine ? La fameuse usine écologique volante qui s'est écrasée sur la ville ? C'est pour ça que mon torneau adore William Spatling, parce que c'était un pionnier de l'écologie. Ah ! Euh, oui ! Ah merde, les salades que John Alford a raconté, ça a vraiment marché ! Ah ouais, du coup, il n'y a personne qui est au courant pour Blackhime ! Mais comment ça, l'écologie ? Mon torneau est une ville entièrement piétonne sans voiture ! Du coup, la ville supporte toutes les démarches écologiques ! Enfin, je crois, je ne suis pas censée faire de la politique à mon âge. T'as entendu ça, Elena ? Une gamine qui parle de politique ! Imagine une gosse de 8 ans est plus mature que toi, Alex. Juste imagine ! Viens, on se casse. Bon, on aura bien visité la ville. Ah bah ça, tu l'as dit, hein ! Je crois que j'ai musclé mes jambes ! Tu devrais rentrer, ta mère s'inquiète. Bon non ! J'ai déjà voyagé dans le temps et l'espace et elle ne s'en est jamais rendu compte. Je ne sais même pas si elle m'aime vraiment. Ben si, c'est obligé ! Moi, je le ressens dans ce que ma maman me dit. Et même si elle doit partir très souvent, ben... J'ai toujours hâte qu'elle rentre. Et... T'as pas de papa ? Euh... Ma maman veut pas trop m'en parler. Enfin bref, tu ferais mieux de rentrer. J'espère que ça t'a fait un peu réfléchir ton voyage à mon torneau. Je devrais dire oui pour te faire plaisir, mais en vrai, non. J'ai l'impression que tout le monde me déteste toujours autant. Mais c'est pas grave, je suis habituée. Il est insupportable, ce gosse. Et c'est pour ça que ma maman veut pas de chat. Moi, j'aimerais trop en avoir un. Je l'appellerais Monsieur Moustache. Apparemment, ils adorent les taff-taffes. Il y avait un chat dans ma famille adoptive, il s'appelait Ipso. Faudrait trop que tu le croises un jour. Bon, la gare est là-bas. Elle est salue, Tommy. J'espère qu'on se recroisera jamais. Ouais, tout pareil, hein. J'espère que je verrai plus ta sale tête. Allez, arrêtez ! Arrêtez ! C'était quoi, ça ? Eh ! Il y a quelqu'un là-dedans ! Pourquoi tu cries comme un putois ? Eh ! Oh ! Eh ! Je t'ai entendu crier, hein ! Oh, regardez ! C'est le gosse dont je vous parlais. C'est toi qui as failli tout faire foirer ce matin à la gare ! Eh ! Doucement ! Eh ! J'ai rien fait ! C'est ta pote qui m'a embarqué dans son truc ! Ouais, calme-moi, ça rentre. En vrai, il est cool. Il a fugué de chez lui, quand même. Et qu'est-ce que tu fous dans cette porte ? C'est pas une zone pour les bébés, ici. Hein ? Hein ? C'est quoi, ça ? Eh ! Vas-y, c'est pas juste ! Pourquoi ils m'ont pas laissé enquêter avec eux ? Peut-être parce que t'es super chiant, non ? Déjà, pourquoi t'es encore là depuis ce matin, toi ? T'as un figurant inutile ou quoi ? Tant pis ! Non, je leur montrerai que je suis pas juste un gamin chiant. Et que je peux aussi faire des grandes choses, moi aussi. Ouais, c'est décidé. Je montrerai au monde entier que je peux être un héros. C'était 5000 euros. Pas juste 500. Tu nous as pris pour des cons ou quoi ? On rigole pas avec ta déplocée, con. J'espère que tu te fous de nous, parce que sinon t'es morte. En tous les cas, elle est morte, Victor ! Eh, vous ! Vous faites quoi, là ? Eh, il veut quoi, le gosse ? T'es de mèche avec la fille, c'est ça ? Tu ferais mieux de te tirer avant de finir en gruyère, tête de gland. Eh, bande de gros nasses ! Lâchez-la tout de suite ! Ça fait trois contre un, ça se fait pas ! Tommy ? Attendez, c'est Tommy ? Non, mais tuez-moi immédiatement, en fait. Parce qu'en plus, tu la connais vraiment, cette nana ? Eh, salut, l'ombre ! Oh non, je rêve. T'auras jamais dû te mêler de nos affaires, gamant. Te laisse pas faire, Tommy. Te laisse jamais faire. Mais merde ! Apparemment, il y aura eu des coups de feu près du quartier des affaires ! On bouge ! On n'a pas de temps à perdre ! Ah, raté ! À force de me prendre des coups, j'ai appris à esquiver ! C'est pas grave, Torres. Sors les météoraux à ultrasons. Il va pas bouger avec ça ! Putain, c'est horrible ce truc ! J'oublie toujours que ça nous touche aussi ! Arrêtez ça, vous êtes cons ! Je dirai à jamais ! Il a fait un son encore plus strident avec sa voix ! Il a pété la machine ! Tu te crois drôle, gamin ? Ah ouais, totalement ! Tout le monde rigole quand on me voit ! Je t'ai gueule ! Et voilà, Ombre, t'es libre ! Putain, la méga honte d'être sauvée par toi. Je crois que je vais quand même aller me noyer dans la rivière. Je t'en veux une pour la dernière fois ! Tu m'avais sauvée ! Je t'ai pas sauvée ! J'ai tribuchée et ça t'a protégée ! Arrête d'en parler ! Oh merde ! Ils ont déjà fait tout le travail ! Oh, fait chier, on n'est pas revenu pour rien ! Bah si, vous pouvez les arrêter. On les a pas tués, hein ! En tout cas, merci pour votre intervention ! C'est qui le héros du jour ? C'était Ombre ! Elle les a tous mis KO et tout et tout ! C'était incroyable ! Allez, salut ! Je... Hein ? Bravo, c'est fou ça ! En plus une femme quoi, genre... Vraiment, bravo pour votre courage ! Je crois que c'est ce jour-là... Où j'ai vraiment compris ce que c'était le pouvoir d'être un vrai héros ! L'essentiel, c'est pas d'être un héros ! C'est d'agir comme un héros ! Mais au final, ça a toujours été tout moi, ça, hein ! Moi, je suis un vrai héros, de toute façon ! Depuis ce jour, j'ai compris ce que j'ai à faire ! C'est de devenir un héros encore plus fort ! Qui sera meilleur que les autres ! Peut-être que plus tard, on fera des films et des courts-métrages sur moi, hein ! Et puis, tant que je reste aux côtés de mes vrais amis, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne ! J'ai pas du tout entendu cette phrase dans ma tête ! T'as raison, Tommy. C'est ça qui fait de toi ce que tu es. Par contre, ça va tes chevilles, là ? Bah ouais, ça va, et toi ? Et tu trouves pas que c'était digne d'un héros ? J'ai tabassé trop mec et tout, c'était héroïque ! Allez, dis-le ! Non. Je sais très bien que tu penses que je suis un héros, hein ! Toujours pas, non. Allez, Flora ! Hum, hum. Je te dis qu'on aurait dû attendre Ewen. Mais y'a pas besoin de l'attendre, là, hein ! Il traîne avec sa meuf ! Ils sont pas ensemble avec Léon ! Mais je m'en fous ! À cause d'elle, il est toujours occupé, ce gros rat ! Dis-le si t'es jalouse, Méliane ! Mais t'as dit quoi, là ? Je disais, c'est pas le meilleur moment pour me plaquer contre un mur. On peut faire ça en dehors des égouts, non ? Des fois, je me demande pourquoi je traîne qu'avec des charreaux. C'était quoi, ça ? Trop drôle, Méliane ! Arrête de jeter des cailloux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada